Parce que dans chaque passage dans le Coran, on ne trouve que des contradictions. Dans chaque passage? Oh! Dans le Coran, il y a une contradiction? Dans chaque passage coranique, on trouve des contradictions. Hier, je parlais sur la contradiction par rapport à la destruction des peuples de Hades. Mon ami, on a déjà refité ton mensonge sur ce point dans la vidéo précédente. Passe à ta pseudo deuxième contradiction. Pour qu'on te matera rapidement et correctement comme dans ta pseudo première contradiction, on t'écoute faux prophètes placides. Je lis la surate 7, le verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé le ciel et la terre en six jours. Cette vérité est confirmée dans la surate 10, le verset 3. Votre Seigneur est Allah qui a créé le ciel et la terre en six jours. Je prends encore la surate 11, le verset 7. Celui qui a créé le ciel et la terre en six jours. La confirmation toujours. Lorsque nous prenons la surate 25, le verset 59. Celui qui en six jours a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe entre et. Donc tout ce qui existe, les montagnes, vous voyez le ciel et la terre, Allah l'a créé en six jours. Donc la surate 7, 54. La surate 10, le verset 3. La surate 11, les versets 11. La surate 25, les versets 59. La surate 11, verset 7. Regardez là où la confusion, où les contradictions commencent dans les livres qu'on appelle le Coran, qui contient 114 surates. On ne sait pas quelle est la partie qui contient la parole d'Allah. Regardez comment Allah du Coran se contredit lui-même. C'est ce qui démontre que le Coran n'est pas un livre révélé. C'est du copier-coller. Ok. A partir de la surate 41, le verset 9 à 12. C'est là où commence la contradiction. La surate 41, le verset 9 à 12. Regardez. Dit Allah qui parle. Reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours. Or, lorsque nous lisons la surate 7, 54. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé la terre en six jours. Il y a déjà une contradiction. Une contradiction. Lorsque nous lisons la surate 10, le verset 3. Votre Seigneur est Allah qui a créé la terre en six jours. Puis c'est établi. Lorsqu'on dit la surate 11, le verset 7. C'est lui qui a créé la terre en six jours. Vous voyez un peu la contradiction. Lorsqu'on dit la surate 25, le verset 5 à 9. C'est lui qui en six jours a créé la terre et tout ce qui existe entre eux. Mais ici dans la surate 41, 9. Le verset 41, le verset 9. Dit. Reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours. Une contradiction. Allah a créé en six jours ou Allah a créé en deux jours? Quoi? Allah a créé en six jours ou Allah a créé en deux jours? Le monde ne parle pas en couille. Maintenant, lorsqu'on prend toujours la surate 41, le verset 10. Celui qui fermement fixait des montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui enseignant ses ressources alimentaires en quatre jours. Il y a trois jours différents, je ne sais pas, trois groupes différents. Il y a trois jours différents, je ne sais pas, trois groupes différents. Je ne sais pas, trois groupes différents. Donc, le premier groupe, c'est les deux jours. Le premier groupe, c'est les six jours. Le deuxième groupe, c'est les deux jours. Et le troisième groupe, c'est quatre jours. Oui, quatre jours. C'est ce qui démontre que le Coran, c'est un livre falsifié. C'est A-G-T. Voici les griefs que je présentais. Je viens de présenter plusieurs griefs en parlant de la création du monde. Donc, ça fait partie des griefs. Est-ce que le monde fut créé en six jours, en huit jours, en quatre jours, en deux jours? Mais quelle question idiote! Oh Seigneur, nous sommes humiliés! Franchement, je n'ai jamais, jamais vu un niora de cette gabarit. Comment après avoir lu ces versets, comment peux-tu poser la question de savoir en combien de jours Allah a-t-il créé le monde? Point d'interrogation! Comment peux-tu poser la question, est-ce qu'Allah a créé le monde en six jours, ou en deux jours, ou en quatre jours, ou en huit jours? Mais c'est incroyable! C'est l'inconscience qui fait ça! Vous n'avez pas fait quoi? C'est vous que l'individu! C'est le manque aussi d'intelligence! Est-ce que le monde fut créé en six jours, en huit jours, en quatre jours, en deux jours? Les gars ne sont pas intelligents! Il n'existe aucun verset, écoutez bien, il n'existe aucun verset du Coran qui dit que les cieux et la terre ont été créés en deux jours. Il n'existe aucun verset du Coran qui dit que les cieux et la terre ont été créés en quatre jours. Il n'existe aucun verset du Coran qui dit que les cieux et la terre ont été créés en huit jours. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Ce qui existe est que les cieux et la terre ont été créés en six jours. Comme la surah 7, le verset 54 et suite. Regardez pourquoi je dis que Plasir c'est un Niora et un grand faux prophète. Écoutez très bien, pour Plasir, lorsque Allah nous dit Réuniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours? Pour Plasir, le verset nous dit que les cieux et la terre ont été créés en deux jours. Et lorsqu'il dit au verset 10, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, au-dessus de la terre. Pour Plasir, ça veut dire que les cieux et la terre ont été créés en quatre jours. Mais Plasir, tu n'es pas intelligent. Le verset ne te parle pas des cieux et de la terre, mais te parle de la terre uniquement. Le verset te parle de la terre et son contenu. Où est-ce qu'il est dit ici que les cieux et la terre ont été créés en deux jours? Ça n'existe pas. C'est un pur mensonge. Où est-ce qu'il est dit dans le verset que les cieux et la terre ont été créés en quatre jours? C'est un pur mensonge. Donc c'est un montant, frère. Pour lui, lorsque son enfant vient lui dire qu'il a six heures de cours d'histoire et géographie, et lui dit par la suite qu'il a deux heures de cours d'histoire et quatre heures de cours de géographie, pour lui, l'enfant, c'est un menteur. Il se contredit parce qu'il aurait dit tantôt qu'il a six heures de cours d'histoire-géographie, tantôt il a deux heures de cours d'histoire, tantôt il a quatre heures de cours de géographie. Non, Plasir, il n'y a pas de contradiction. L'enfant te donne les détails avec plus de précision. Le nombre d'heures d'histoire et le nombre d'heures de géographie qui composent le module du cours d'histoire-géographie. Il en est de même dans ce verset de la suite 41, le verset 9 à 12, qu'il a pris deux jours pour créer la terre et il a fixé les montagnes en quatre jours d'égale durée et il a pris les deux jours restants pour créer les cieux. Tout simplement, il n'y a aucune contradiction. Sauf que dans ce verset, Dieu, il donne plus de précision sur les jours de la création des cieux et le nombre de jours exacts de la création de la terre et ses ressources. Tout simplement, Plasir, ça c'est le code primaire. C'est logique. Vous avez tous vu que Plasir, c'est le prophète de l'ignorance, le prophète de l'imposture. Il est tout sauf prophète de Dieu. On suis un prophète. On suis un prophète. Vous avez tous vu que la menthe que le courant aurait dit que le monde a été créé en deux jours ou en quatre jours. Nous avons vu que c'est du faux. C'est une pure ignorance de sa part. Nous allons maintenant nous attarder sur les pseudos huit jours donnés par Plasir et par plein d'autres islamo-ignorants et islamo-phobes. Tout ce que tu dis, c'est du réchauffé. Donc, combien de jours il Allah a fait pour créer le monde et tout ce qui est là-dedans? 2 plus 4 plus 2 va vous donner 8. Donc, il a pris 8 jours pour Allah, pour créer tout ce que l'on a créé. Donc, Allah a dit dans le surah 7, 54, dans le surah 11, 7, surah 50, 38, que l'on a créé la terre en 6 jours et puis dans le surah 41, il a appris que Allah a fait un erreur et il a commencé à donner des détails sur comment l'on a créé la terre. Il a fait 8 jours. Je vous ai dit que le vrai Dieu n'est pas un God de confusion. Allah peut vous dire qu'il a créé le monde en 7 jours et puis après qu'il va développer, il va dire, j'ai plus 2 jours pour faire ça, j'ai plus 2 autres jours pour faire ça, et j'ai plus 4 autres jours pour faire ça. Ça fait 7 jours. On va se relaxer, respirer un bon coup, parce qu'on nous sort un peu trop souvent cet argument en carton. Trop c'est trop, on ne peut pas fêter. Est-ce que le monde fut créé en 6 jours, en 8 jours ? Le Coran n'a jamais, jamais dit que le monde a été créé en 8 jours. Selon la surate 41, le verset 9 à 12, cité par Placide Liora, le grand faux prophète. C'est un truc élémentaire, mais quand quelqu'un n'est pas pour aller en affaire, ça devient compliqué pour lui. Relisons la surate 41, le verset 9 à 12, ensemble. Dit, rénierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux ? Celui qui a fermement fixé les montailles au-dessus d'elle l'a béni et lui a assigné ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, ainsi qu'à la terre, venaient tous de bon gré, mal gré, tous de dire, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Fin de citation. Effectivement, lorsque nous lisons la surate, nous avons 2 jours plus 4 jours plus 2 jours, ça fait 8 jours. Alors, le tour est joué. Voici, nous avons trouvé une contradiction dans le Coran. Sauf que ces gens, malheureusement qu'ils prétendent avoir l'Esprit Saint en eux, ils ne sont pas intelligents. Les gens ne sont pas intelligents. Premièrement, pour démarrer, on va commencer par le prophète lui-même. Celui qui a reçu la révélation, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce verset ? Hadith rapporté par Ibn Jarir et relaté par Ibn Kathir au niveau de la surate 41, le verset 9 à 12. Des juifs sont venus poser des questions au prophète sur la création des cieux et de la terre. Alors, le prophète leur répondit, Dieu le Très-Haut a créé la terre le dimanche et le lundi. Là, le prophète, il relate les 2 jours qui ont servi pour la création de la terre, le dimanche et le lundi. Et il continue en disant, le mardi, il créa les montagnes, ainsi que tout ce qui pourrait servir à l'homme. Et les arbres, l'eau, ainsi que toutes les habitations et les décombres furent créés le mercredi. Ce qui fait exactement les 4 jours de la création racontée dans la surate 41. Et le prophète, il va citer maintenant le verset en question de la surate 41, le verset 9 à 12, sur lequel il s'est basé pour donner l'explication aux juifs. Comment oserez-vous régner Allah qui a créé la terre en 2 jours, soit le dimanche et le lundi, et il a créé les montagnes et toutes les ressources en 4 jours d'égale durée ? En d'autres termes, selon le prophète lui-même, les 4 jours donnés dans le verset font allusion à la totalité des jours, soit 2 jours pour la création de la terre et 2 jours pour la création des montagnes et leurs ressources, qui furent effectuées le mardi et le mercredi selon le prophète lui-même. Qui fait en total 4 jours. Et c'est pourquoi Dieu dit Un 4 jours d'égale durée. 4 jours, c'est le nombre de jours totales qui ont servi à la création de la terre et ses ressources. Ça, c'est l'explication même du prophète, celui qui a reçu la révélation. Donc, il n'y a pas de 2 plus 4. Vous êtes tout simplement des menteurs et des falsificateurs. Et le prophète ne s'arrête pas là. Il continue en disant que Dieu créa le jeudi, le ciel, et le vendredi, il créa les asres, la lune, le soleil, les anges et les hommes. Donc, en clair, il n'y a pas de 8 jours de création. C'est 6 jours de création. Les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent ont été créés en 6 jours. Le tout en 6 jours. Comme le relate en détail le prophète. Mais oui, c'est clair. Les islamophobes, soit ils sont malhonnêtes, soit ils ne sont pas intelligents. Peut-être qu'ils ne sont pas allés à l'école. Sinon, quand quelqu'un te dit qu'il a pris 2 ans pour apprendre l'anglais et 4 ans pour apprendre le français, ça ne veut pas forcément dire qu'il a pris 6 ans pour apprendre ces deux langues. Non! Il se peut qu'il les a apprises en 4 ans. Tout dépend du point de départ. Tout dépend de l'année à laquelle il a commencé à apprendre le français. S'il a commencé à apprendre le français au même moment que l'anglais, le total d'années qu'il a pris pour apprendre ces deux langues seront 4 et non 6. Mais ça, on voit ça au lycée. Mais vous, vous vous dites être prophète ou pasteur animé par le Saint-Esprit et vous êtes si ignorant. À ce point, c'est incroyable. Quand on vous dit que l'islam est inattaquable, vous voyez, vous venez d'être cloué par le prophète lui-même, celui qui a reçu la révélation. Vous êtes tout simplement des ignorants et des menteurs. À quoi on n'est pas à demander? Voilà. Là, c'est clair. D'ailleurs, c'est clair, non? C'est clair. Mais oui, c'est clair. Allez-y, étudiez d'abord. Allez-y, formez vos faux Saint-Esprit avant de revenir. On va discuter. Vous n'aviez pas le niveau et c'est vous qui voulez parler du courant. Même le docteur Maurice Bicay, il a fait une brillante explication de ce verset dans son livre intitulé « La Bible, le Coran et la science ». Mais si vous n'aviez pas étudié, comment vous aurez l'information? Si vous n'aviez pas le Saint-Esprit, comment vous aurez l'information? Et j'avais même déjà utilisé son argument grammatical pour refuter les faux pasteurs du faux prophète Kaku Philippe. Je mettrai le lien de la vidéo en description pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Est-ce que le monde fut créé en 6 jours, en 8 jours, en 4 jours, en 10 jours? Tu es trop nul, tactiquement, techniquement. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Tu es trop nul. Mais oui, c'est clair.